... Allez, on continue ! La base continue ! La base ! Alors, tu disais... Oui, je disais qu'à considérer l'antéchrist, là, quand on en parle, l'antéchrist. Le Christ a été considéré, ça rentre dans le domaine, c'est un langage religieux qui rentre dans le cadre de la tradition chrétienne. Si on parle de Christ, d'antéchrist, on ne parle pas d'autre chose. Donc, le Christ a été considéré dans la tradition chrétienne comme le fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est la manifestation de l'esprit. Comme le Coran l'est dans le monde du Jésus. D'accord. Ça, on a le compris. Voilà. Donc, l'antéchrist ne peut être que le fils du diable. D'accord. D'où partent-vous là ? Alors, ça, c'est intéressant. Donc, Dieu, principe, Jésus, manifestation. Le diable, faux principe, c'est l'histoire du borgne. Et l'antéchrist, faux prophète. Oui, il est l'usurpateur. Voilà, c'est ça. C'est l'usurpateur. Ah ben là, ça devient cohérent d'un coup. C'est cohérent, mais c'est un langage en particulier. C'est rentrant dans le cadre du bien et du mal. C'est-à-dire du langage religieux. Tout ça, bon, ben voilà. C'est ça. À présent, il y a d'autres façons d'aborder ces choses. Alors, quels sont-elles ? Oui, on aura bien l'occasion d'y retourner. Je vous ai déjà dit, le bien et le mal, on peut le voir comme étant le vrai et le faux. Donc, après, c'est encore, donc, on arrive dans la vérité et le mensonge. Voilà. Voilà. On vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Le temps viendra, on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Voilà ce qui se produit actuellement. C'est pas... Voilà, voilà. C'est pas... On n'a pas besoin d'attendre si le temps arrive. Non, non, on y est, on y entend. Voilà. D'accord. Et ce mensonge contient toujours une parcelle de vérité, bien sûr, pour passer de bien obligé, tu vois ? C'est les neuf vérités que le diable utilise pour cacher un mensonge. Oui, d'accord. Voilà. C'est lui, c'est lui, c'est ce borne dans le texte. Mais c'est bien suffisant, largement suffisant pour les aveugles. Pour mener les aveugles dans le film. En fait, une autre vérité, c'est une manière de t'endormir. Et le mensonge, c'est... On te plante le couteau. C'est tout est vrai, sauf la cause des fendures. Voilà. Tu vois ? C'est comme si on t'explique un trajet pour aller quelque part. Tout est juste, simplement, quelque part en question, c'est pas celui-là. Mais tout est juste, tout est juste. Et on te leurre juste à un endroit et tu t'en aperçois pas si tu n'es pas à tant qu'il. Tout est juste. Tu prends ta voiture pour aller quelque part. Tu fais comme ça, tu fais ci, tu fais là, tu fais là, voilà. Simplement, il y a un moment donné, on t'a pipé quelque part, on t'a pipé la boussole. Ce qui veut dire que tu utilises tout, la même la boussole, tout, mais les pipés. Voilà. Donc, t'as tout fait juste, puis t'arrives en plein d'entre eux. C'est ça, il faut faire attention, que le diable est en plein d'entre eux. Et les personnages qui sont en train de se batailler, puis avec les adeptes, les plus fervents... La société entière est une adeptes. Oui, non, mais la société, c'est plutôt, ça fait partie des aveuglés, quoi. Mais je veux dire, l'ensemble... Ah, je parle de... Je parle des adeptes, des vrais adeptes, des personnages qui, eux, ils sont... C'est des membres actifs de ces mouvements sataniques. C'est pas des gens qui acceptent ou qui, dans son lap, on met dans la tête, là, je suis en train de regarder, je sais pas quoi, puis d'applaudir. C'est pas des marchands de chewing-gum, c'est pas ça, c'est... C'est des gens qui ont du nerf, qui ont de la vie, qui mettent le paquet. C'est des battants, comme l'étaient des moines qui faisaient des vœux de chasteté, de psy, de jeunes, parce qu'ils voulaient aller jusqu'au bout. Eux, ils ont ça aussi, à quelque part. Attention, simplement, ils défendent une mauvaise cause, c'est là où ils sont aveuglés, c'est là où ils sont en train de se faire piéger, où ils oublient que le diable est un enteur, c'est cet emplacement, là, c'est pas ailleurs. Mais ailleurs, ils tiennent le couteau par le manche, c'est qu'ils veulent leur faire la pige. Et alors, on parlait de tous ces mouvements militantistes, en fait, ils battent contre des mille de l'avant, finalement. Hum, pas sûr. Mais enfin, ça doit se faire, ça fait partie de la destinée, quelque chose. Parce qu'en fait... Tous les faits, c'est le destin. Faut bien se rappeler, je crois que je l'ai déjà dit peut-être à peu près mille fois, mais c'est pas suffisant, souvent. Et je dis ça même pour moi, c'est-à-dire qu'il faut que je m'en souvienne constamment aussi, le destin, c'est les faits, tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Et on ne peut pas changer une virgule ? Rien, strictement rien. C'est tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. C'est vraiment inéluctable. Ah, mais c'est totalement inéluctable. C'est... Quand ils disent de parler de justice, c'est encore trop sentimental. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas... Tu parles de quelle justice, là ? Des hommes ? De la justice, non, non. La justice. On parle de justice, c'est juste que la justice, dans son terme le plus grand, c'est encore trop sentimental. La justice laisserait encore un flottement, quelque part. Tandis que là, il n'y a aucun flottement. C'est comme ça. C'est un coup près. Voilà. C'est comme si c'était quelque chose de déjà fait. Donc, tu ne peux pas revenir en arrière. D'accord. Voilà. Oui, oui. Parce que là, en quelque sorte, l'homme, en la naissance, il va vivre en succession quelque chose qui est en simultanéité, en réalité. Mais il va le vivre en succession. Mais cette simultanéité, il l'a en lui, quand à sa naissance. C'est inscrit en lui, à la naissance. Tout le tire. Il ne manque rien. Tu ne peux pas changer ça. Il n'y a rien à changer. Mais ce n'est plus le même. Ce n'est plus celui-là. C'est un autre. C'est total, le truc. Tous ces différents événements, il ne les dit pas en simultanéité, il les vit en succession. Mais il les a en lui, en simultanéité. Tout est déjà là. Tout est là. Quand il est né, tout est là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent voir un enfant, un homme beau-né, et il sort toute sa vie qui va face à elle. Il faut bien que je sois marqué quelque part, autrement, il verrait quoi ? C'est pour bien qu'il y ait l'instruction en endroit. Mais c'est ça, le destin, c'est inéluctable. Et c'est les faits, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ce qu'on en pense, ce qu'on croit qui va nous arriver, ou ce qui aurait dû, ou pourquoi ça aurait pu faire comme ça, alors j'aurais dû faire ci. Mais tout ça, c'est du bidon. D'accord. Les faits, c'est ce qui arrive. Tu descends le chemin, tu dis, je prends à gauche, à droite, ouais, mais là, il y a de ci, il y a là. Tout d'un coup, tant pis, à gauche, mettons. C'était dans ton destin. Tu pouvais combiner tout ce que tu voulais, tu n'as pas choisi. Et l'histoire de ces jeunes, dont le père a donné tout, j'en ai un message à cette nana, cet héritage, il devait atterrir là et pas là. Oui, il était déjà marqué, il s'était déjà marqué là, dans tout ça. Donc, il faut en vouloir, personne ne veut rien. Il n'y a personne à en vouloir là-dessus. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tu n'es pas... Tu peux aussi, mais tu perds ton temps. Tu peux régler les choses dans les fêtes aussi, tu vois, il y a des guerriers qui coupent des têtes, il y a des gens qui font ci, des autres qui font ça. On peut faire, on va accomplir le sien de destin. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, c'est ça, tu veux faire comment ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils se battent pour essayer de récupérer ce héritage, ça fera pas de partie ou de la Ah, mais oui, bien sûr ! C'est qu'il faudra qu'il y ait ces dix amis au sein de cette famille qui sera la destinée de cette famille pour des raisons, parce que Dieu se le sait. Je ne vais pas entrer dans des raisons. Les rois du destin sont vraiment impénétrables. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est dit dans l'histoire. Ah ben oui ! Les rois du destin sont impénétrables. Voilà. Mais simplement, le destin en lui-même, c'est quelque chose d'inévitable. Et c'est pour ça qu'une fois qu'une chose est arrivée, la seule chose à dire, c'est quoi ? Une femme, c'est Mectou. C'était écrit. Oui, mais on ne doit pas… le fatalisme, ce n'est pas d'une manière passive qu'on doit vivre, c'est d'une manière active quand même. Oui, mais quand quelqu'un dit Mectou, il est passif ou il est actif ? Non mais je ne sais pas. Ah bon. Mais que tout ça veut dire… Ça veut dire c'était écrit. De toute façon, passif ou actif, ou tout ce que tu veux, tu ne reviens pas en arrière sur les choses qu'elle n'est pas. Alors, où est-ce que nous allons être jugés ? Par exemple, cet homme il sera jugé sur sa manière d'avoir fait, ses enfants ils seront jugés sur la manière d'avoir réagi, etc. Tout le monde est jugé par rapport à sa soumission ou son insoumission. à Dieu. C'est tout. Oui, mais quand tu trouves les choses injustes… Alors, si tu n'as pas le droit de trouver les choses injustes… Tu peux trouver injuste quelque chose qui est injuste, ce n'est pas une anomalie, mais simplement je parle… là on regarde Dieu. On peut trouver injuste, mais de là, injuste par rapport à quoi ? Si c'est par rapport à Dieu, non on ne devrait pas. En l'occurrence, de toute façon, la destinée de quelqu'un, comme je te dis, est tant inéluctable. Où est-ce qu'il y a… qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, à un moment donné ? Tu sais, il y a un passage où c'est difficile, comment on voit bien le mal… Moi, à un moment donné, quand même, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un truc que je n'arrive pas à piger dans cette histoire… Non mais je comprends d'ailleurs, c'est très, très difficile. … de libre arbitre et de destinée, il y a un truc qui m'échappe. Ben, je vais te dire, le jour où ça ne t'échappera pas, j'aurais fait ma peur parce que c'est très difficile. Moi, je dois dire une chose, que j'ai passé une… C'est le résultat de toute mon existence, d'avoir saisi, concernant, ça qui va au-delà de toutes mes considérations, dans le sens que même quand je suis dans un trou noir, il y a toujours ça qui brille là parce que je sais que ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est une compréhension qui va au-delà de la compréhension mentale, au-delà du ressenti, etc. C'est que c'est comme ça… Attends, mais quelqu'un qui va te faire du mal, tu vas avoir quelle position ? Oui, ce n'est pas une histoire. La position par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport à lui. Je ne vais pas accepter le mal qu'il me fait, je peux me battre avec. Il y a deux guerriers qui se combattent. Au regard de Dieu, c'est qu'il doit se maintenir dans un état de noblesse. Noblesse en tant que d'hommes généreux. Mais c'est des guerriers, ils défendent une vraie cause. S'ils sont en train de défendre une connerie… On n'est pas tous des samouraïs dans l'âme. Non, mais celui qui n'est pas samouraï, il a une autre position, et il vivra dans cette autre position avec toute la disposition qu'il faut. Un artisan, il se doit de faire les choses conformément à la règle de son métier, qui lui est conforme aux connaissances universelles. Tu ne m'as pas répondu à ma question. Quelqu'un qui te fait du mal, comment tu vas réagir ? Donc tu ne vas pas travailler, mais on regarde à Dieu et tu vas quand même réagir. Mais tu te défends, bien sûr. Bien sûr, tu vas te défendre, donc tu dois te défendre, comme si tu n'es pas en train de te défendre la position que tu as. Tu te dis quand je parle des guerriers, pourquoi ? Tu parles des samouraïs. Voilà, regarde une attitude de guerrier. C'est incomparable lorsque des gens qui sont pris en train de se battre et de se mettre à mort avec une rapidité déconcertante, mais ça n'a rien à voir avec un type bourré derrière sa mitrailleuse qui flingue comme un crétin. Donc voilà la déchéance de l'homme, alors qu'il est en train de tuer quelqu'un, et le samouraï aussi est en train de tuer quelqu'un. Je veux te dire une chose, est-ce qu'on peut comparer ces deux personnages ? Est-ce qu'on peut comparer un mercenaire actuel avec un samouraï ? Ah ben non ! Où est la générosité, la noblesse là-dedans ? À présent qu'un individu séparément puisse avoir cette attitude, tant mieux pour lui, mais je veux dire, on vit dans une compiture où toutes les choses sont complètement… Oui, on vit dans l'horreur des choses, on vit dans l'aspect négatif des choses. Dans les religions, il est quand même dit, tu ne tueras point. Il avait dit commandement. Oui. Et alors ? Et le samouraï alors il fait quoi ? Même qu'il veut faire avec noblesse… Mais toi tu tueras point, mais Dieu il fait ce qu'il veut. Un samouraï, il est soumis à Dieu s'il fait un vrai samouraï. Lui il n'a plus de volonté propre dans le sens de vouloir. Il peut passer toute son existence sans sortir son sabre. Il reste un samouraï qui pour lui c'est le plus grand honneur qui a pu lui être fait. Oui, oui. Ce n'est pas de tuer un maximum de gens. Donc on est dans une autre position et pour l'assagir, c'est là qu'il faut y aller. Oui, oui, d'accord. Quoi ? Pour moi ? C'est ça. Il faut en venir au destin, il faut se souvenir que c'est inéluctable. J'en ai déjà parlé d'une manière, c'est inéluctable pour donner une image. J'avais parlé de l'histoire de la pièce de théâtre. Tu as un rôle à jouer qui est précis. Tu n'as pas à changer de rôle en route ou à vouloir avoir le choix de ne pas prendre tel rôle ou tel autre. Non, tu joues ton rôle. Le talent de l'artiste consiste tout simplement à pouvoir s'accrocher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre. Voilà où elle arrive à lui. Et il est bien clair que celui qui a accroché la pensée de l'auteur jusqu'à son point central, il va jouer son rôle exactement conformément à ce que l'auteur veut. Oui, oui. À présent, ce rôle, ce n'est pas lui qui décide du rôle qu'il va jouer. Tu comprends ? Il faut bien positionner ça. Je sais que c'est dur. C'est pour ça que des fois, tu me diras, mais tu l'as déjà dit, je sais, mais je le redirai encore parce que c'est même parce qu'on vient de le dire, c'est pas pour ça que tu l'auras compris nécessairement ou que quelqu'un l'aura compris. C'est très difficile à comprendre ça. Pourtant, c'est tout simple. Il n'y a pas tout simple, mais c'est toujours oui, mais, non, mais, oui, mais, non, mais. Je le reconnais, c'est pour ça que... Et je ne me moquerai pas de quelqu'un qui le fait parce que moi, j'ai passé, je sais pas, des années, il y a des années à tourner en rond ça, à ne pas pouvoir comprendre des choses comme ça. Donc, il ne faut pas se révolter contre ce qui arrive parce que c'est écrit. Il ne faut pas. On fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que je ne dis pas, il ne faut pas, il faut ci, il faut là. On ne doit avoir pas. Je ne connais pas, moi, ça. Ce que je sais, c'est que le destin, c'est inéluctable, point. Ce qui veut dire que tout étant écrit d'avance, à un moment donné, quand tu prends le recul sur les choses, à qui est-ce que tu dois en vouloir ou pas en vouloir. Alors, il y a des... Où est-ce que ça se situe tout ce tralala ? Tu comprends ? D'accord. C'est là. Ok. Alors, on est une famille qui est décousue parce qu'il y a un héritage qui a eu ce qu'il y a eu là. Le but du diable, il est donc... Il a gagné son histoire. Oui, il a créé la vie. Il a gagné. C'est lui qui a gagné, alors que s'ils restaient dans une harmonie, malgré que les choses vont complètement de travers, ils ne sont pas contents, ils restent dans une harmonie pour plaire à Dieu, eh bien, il a perdu. D'accord. Ecoute, il y a un truc qui va être inéluctable encore, là, c'est qu'on va arrêter l'audio. Bah oui, c'est bon. Parce que c'est la fin. Eh bien, écoute. Je te remercie. J'ai toujours été. Merci. C'est parti.